Je peux parler de retour au BK, parce que j'étais dans la formation politique de la paire et je retourne dans la paire. Avant d'aller au sud, j'étais dans la formation politique de la paire. C'est avec des divergences que j'ai eu à quitter la paire pour aller au sud, dans le sud de M. Guirassi. En ce moment de la lavie, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités et savoir là où mettre les pieds. Et à un moment donné, j'ai vu que j'ai mis les pieds dans le sud de Guirassi. Et ce que j'attendais, je n'ai pas vu. C'est pour cette raison que je me suis retourné dans la paire. Donc, c'est ça, retour au BK. Absolument, absolument, parce que ce n'est pas un hasard. J'avoue que parmi les leaders politiques de la région de Kédougou, ils sont nombreux. Mais vu les qualités qu'il a, vu ses actions sur le terrain, qui ne datent pas d'aujourd'hui, et vu l'homme en tant que tel, accessible, ouvert, qui est vraiment rare maintenant, parmi les hommes politiques, pour avoir ces qualités-là. Donc, ma structure, qu'on appelle le Mouvement national pour une culture environnementale d'éthique et de déontologie, dont la coordonnatrice nationale avec Mme Faddamba, qui résiste en France, avec consultation avec ces derniers, nous avons jugé l'essai et l'essai de venir retourner dans la paire pour soutenir le maire. Donc, pour que ce soit très clair, j'ai choisi son camp parce qu'il est accessible, parce que c'est un visionnaire, parce que c'est un nombre d'actions de concret. Voilà. En tout cas, d'abord, permettez-moi de féliciter et d'encourager mon grand frère et ami, Madiba, Cédiba, de son courage et de son engagement pour le développement de Kédougou. Quand je parle de Kédougou, je parle de la région toute entière. Aujourd'hui, je pense que je vais utiliser même la métaphore de mon président, que je peux dire que j'ai pêché un gros poisson. Donc, cela veut dire que vraiment, malgré la situation de la pandémie, nous continuons à travailler vraiment dans la massification aussi de notre parti, qui est l'APER, l'Alliance pour la République. Et aujourd'hui, je ne peux que m'en réjure et m'en féliciter avec mes collaborateurs, donc en tant que responsable APER ici à Kédougou, donc de son engagement, vraiment de retourner pour travailler pour le développement de Kédougou. Parce que seul le développement de Kédougou nous importe. Aujourd'hui, vu ce que nous avons fait ici, depuis l'avènement du président Macky Sall à la tête du pays, je peux dire qu'il n'a pas réglé tous les problèmes de Kédougou, mais quand même, il a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, le gap entre Kédougou et les autres régions était très, très, très grand. C'est pour cela que, malgré tous les efforts qu'il a fait, c'est comme si tu viens aujourd'hui encore, c'est comme s'il n'a rien fait. C'est parce que le gap était très grand, mais quand même, il a fait beaucoup de choses. Nous souhaitons aussi qu'il fasse encore beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça, c'est comme s'il n'a rien fait. Nous demandons encore au président de continuer, parce que Kédougou en a besoin. Kédougou était en retard depuis plus de 50 ans par rapport aux autres régions. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, nous continuons à massifier le parti pour aider le président dans la réalisation de sa vision, surtout au bénéfice des populations.